Le sacrilège du feu. Lorsque l'on vit les toits, les voûtes, l'archivolt crûler, et le ciel d'or de l'abside s'ouvrir, tous ont senti le choc, le sursaut, la révolte, des hôtels dont les saints ne veulent pas mourir, et tous, devant l'enfer des sacrilèges flammes, dont la rage, parfois, semble atteindre les cieux, frémirent, angoissés, consternés, et les femmes détournèrent la tête et fermèrent les yeux. C'était à la vénérale église de vieille France, très sainte par le sacre et par le souvenir, qui, pour tous, presque humaines, exprime la souffrance de la gueule qui meurt sans pouvoir nous bénir. Elle gît, maintenant, sous un linceul de cendres, dans l'horreur des parvis où tout y vit des noirs, des siècles épleurés, la voix se fait entendre, un souffle, une ombre, une âme y soupire, le soir. Rien n'est plus, rien n'est plus de la robe et des voiles, des satins, des brocares, des orfrois, des velours, des parures de lys, des couronnes d'étoiles, que portait Notre-Dame aux fêtes des grands jours. Rien n'est plus de la gloire historique des dômes, arcs boutés dans le roc pour une éternité. Rien n'est plus dans le ciel en deuil que les fantômes, d'un beuf roi morne et d'un clocher décapité. La Reine ébranle plus les tours de la prière. La chair basilique, elle est morte pour nous. À peine à son chevet, une dalle, une pierre où nous pourrions prier et pleurer à genoux. Morte, oh non ! De l'enceinte qui monte des lieux sombres, où s'aligne à plein rang le peuple de défunts, du vieil enceint pieux qui exhale les décombres. La frais bûcher n'a pas brûlé tous les parfums. Non ! Celle dont la mitre illustre les diptyques va renaître, non pas des cendres que le feu consument, mais des cœurs issus des cœurs antiques, cœurs profonds, toujours pleins des richesses de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...